Dans cette vidéo, on va s'attaquer à une nouvelle réaction d'oxydoréduction qui contient du fer. Donc en fait, on prend du fer et on lui ajoute de l'acide chlorhydrique, et tout cela nous donne du chlorure de fer, et on dit aussi chlorure de fer 2, et tu vas comprendre pourquoi, et du dihydrogène. Donc l'idée, ça va être comme la fois précédente, de chercher le nombre d'oxydations de chacun de ces atomes dans chacune de ces molécules, d'écrire les demi-équations rédoxes, et enfin de nous dire qui a été réduit et qui a été oxydé, et quelles sont les coupes d'oxydant et de réducteur en jeu dans cette équation. Donc ce que je te propose, c'est de mettre pause à la vidéo et d'essayer de le faire par toi-même, pour voir un petit peu ce que tu trouves. Donc maintenant, je vais supposer que tu as mis pause et que tu as essayé, et donc on va le faire maintenant ensemble. Donc on va d'abord calculer les nombres d'oxydations de chacun de ces atomes. Donc là, on ne va pas réécrire les molécules, puisque c'est des molécules plutôt simples, et tu verras que finalement, ça se goupille assez bien. Alors si j'écris en blanc, alors le fer, et bien le fer, je vois qu'il se trouve ici. Donc le fer, il se trouve ici. Bon, il est tout seul, là, il n'a aucune raison d'avoir un nombre d'oxydations quelconque. Donc il est tout seul, il n'a pas d'échange d'électrons à faire, donc son nombre d'oxydations, c'est zéro. Alors ensuite, j'ai HCl, l'acide chlorhydrique, donc l'hydrogène est ici, le chlore est là, et donc je vois que le chlore est un halogène, et donc il va avoir tendance à être au degré d'oxydation moins 1, et l'hydrogène, je sais qu'il peut donner du plus 1. Donc en fait, c'est ce qui va se passer ici, tu vois, l'électron apporté par l'hydrogène va être attribué au chlore, qui va donc être moins 1 ici, et, oula, moins 1, et plus 1 là. Donc ensuite, le chlorure de fer, et bien, comme je viens de le dire, le chlorure, il va avoir tendance à être moins 1 en degré d'oxydation, puisqu'il lui manque un électron pour combler sa couche de valence, et donc il va chercher à obtenir à tout prix un électron. Donc maintenant, tu vois, comme j'ai deux chlorures, et bien finalement, chacun de ces chlorures est au degré moins 1, donc finalement, ici, donc j'ai chacun des chlorures au degré moins 1, je vois que pour que cette entité soit neutre, et elle l'est, il faut que le fer soit au degré d'oxydation plus 2. Et tu vois, c'est pour ça qu'on dit, en fait, chlorure de fer 2, parce que le fer est au degré d'oxydation plus 2. Et l'hydrogène, et bien ici, il est lié à lui-même, et donc on avait vu qu'effectivement, lorsqu'une entité, enfin, qu'un atome est lié à lui-même, la différence d'électronégativité est nulle, et finalement, il n'y a aucune raison d'attribuer les électrons de la liaison à un atome plutôt qu'à l'autre, et le degré d'oxydation est donc 0. Donc voilà, on a calculé les nombres d'oxydation, ou degrés d'oxydation, tu te souviens, c'est toujours la même chose, de notre équation redox ici. Donc maintenant, il faut écrire les demi-équations. Donc pour cela, tu te souviens, on fait ça élément par élément, étape par étape. Donc d'abord, on va s'occuper du fer. Donc je dis que fer au degré d'oxydation 0, et bien, ça va me donner du fer au degré d'oxydation plus 2, et pour équilibrer, je vois qu'il faut que j'ajoute ici plus 2 électrons. Donc j'ai bien moins 2 plus 2 0, et ici 0. Donc je vois bien que mon équation est équilibrée. Et donc là, d'ailleurs, directement, je vais écrire, je sais que l'oxydant est gourmand, donc lui, il est oxydant, et lui, il est réducteur dans mon couple. Comme ça, j'identifie tout de suite. Et donc, ce que ça me dit, ça me dit que le nombre d'oxydation du fer, et bien, il a augmenté, donc le fer, il est oxydé, puisque son nombre d'oxydation a augmenté. Alors maintenant, je peux écrire la demi-équation pour l'hydrogène. Donc 2 hydrogènes au degré plus 1, ça va me donner de l'hydrogène au degré 0. Donc je vois qu'ici, il faut que j'ajoute 2 électrons, donc j'ai bien 2 moins 2 plus 0, et ici 0. Donc c'est équilibré. Et je sais que le nombre d'oxydation de mon hydrogène, il a chuté, ce qui veut dire que l'hydrogène, il est réduit. Réduit, parce que le nombre d'oxydation est lui aussi réduit, tu te souviens. Et donc si je fais comme tout à l'heure, et bien je me souviens, oxydant gourmand, l'oxydant, il a pris les électrons, donc il est là, et le réducteur, et bien il est ici. Donc je peux également compléter mes petites phrases. Donc l'hydrogène, il est réduit par le fer, et le fer, lui, il est oxydé par l'hydrogène. Alors là, je vais rajouter fer, soit je mets les éléments, soit je mets, voilà. Donc finalement, tu vois que j'ai écrit ces 2 équations, 2 mi-équations rédox, il me manque le chlore. Et le chlore, je n'ai même pas besoin de l'écrire, tu vois, parce que le chlore ne change pas de degré d'oxydation. J'en ai 2 ici au degré moins 1, et 2 ici au degré moins 1. Donc finalement, il ne se passe rien. Donc je vois que j'ai identifié ici un réducteur plus un oxydant, qui me donne encore un oxydant plus un réducteur, et que j'ai bien 2 électrons de chaque côté qui vont s'annuler. J'ai bien donc une réaction d'oxydoréduction.